Les pêcheurs ne ratent aucune occasion pour exposer leurs doléances. En cette journée mondiale, c'est la même ambiance quotidienne qui y règne. Les pêcheurs cassent mal leur colère à cause des difficultés dans le secteur. Ils indexent les bateaux de pêche qui pilent. Les ressources selon eux. Cette journée, ça nous appartient. C'est une toute intéressante journée. Mais ce qui est malheureux, c'est ce qui se passe dans le monde. Jusqu'ici au Sénégal, les bateaux nous empêchent de pêcher normalement. C'est pourquoi on pleure jour et demi. En ce qui nous concerne à Ioff, on ne voit pas un ministre. Mais même le GIE Interprofessionnel avec les autres GIE du Sénégal, on avait mis un memelandum et le posé au memel du ministre Alindoï. Ça fait longtemps qu'on n'en a rien vu maintenant. La rareté du poisson causé par la pollution de la mer est l'un des facteurs qui favorisent l'immigration. L'espoir est tourné vers l'Europe. Il n'y a plus de poissons dans la mer. Nous y allons tous les jours. Mais il n'y a rien. Et tout ça à cause des bateaux de pêche. C'est aussi l'une des causes de l'immigration clandestine. Il faut que les gouvernants nous viennent en aide parce que vraiment c'est compliqué pour les pêcheurs. Malgré nos efforts, on ne s'en sort pas. Il y a même des jours où on rentre bredouille. L'épaisseur lance un appel à l'État du Sénégal, plus particulièrement au ministre de tutelle, pour revoir les accords assignés avec les bateaux étrangers, ce qui constitue un véritable obstacle pour eux. Sous-titrage ST' 501